C'est d'abord l'un des lycées les plus grands d'Ile-de-France. On est sur un campus de 17 hectares, ce n'est pas anodin, qui compte 17 bâtiments. Donc du point de vue de sa superficie, de sa taille, de ses infrastructures, c'est un lycée qui vraiment dans le paysage éducatif de l'Ile-de-France s'impose. 80 classes dans lesquelles enseignent 200 professeurs, dans des spécialités tout à fait diverses. Il y a près de 300 personnes qui travaillent sur ce projet éducatif au sein de l'Ulysée Basquant. On scolarise 2500 élèves. On a des jeunes qui préparent des bacs généraux, S, E, S, C, L. Dans la filière générale, il y a la filière économique et sociale. Donc ici, en fait, on a des élèves qui ont un profil plutôt assez bon dans l'ensemble des matières. Il faut qu'ils aiment les matières scientifiques, puisqu'on leur demande beaucoup de savoir-faire mathématiques à maîtriser. Et également, une bonne argumentation, une bonne rédaction et une culture générale assez importante. L'enseignement technologique aussi, avec quasiment toutes les spécialités de l'enseignement technologique, STMG, ST2S, STI2D. Alors, au lycée Basquant, on a trois spécialités. EE, énergie et environnement. On a ITEC, innovation technologique et éco-conception. On a SIN, système d'information et du numérique. Et donc, au travers de ces trois spécialités, ils vont être amenés à pouvoir, on va dire, étudier, analyser des systèmes pluritechnologiques qui leur permettra d'avoir une bonne idée de ce qu'est la technologie aujourd'hui. Et puis, il y a tout le champ professionnel. Alors, il y a plus de 100 bacs pro. Dans le champ professionnel, des élèves qui préparent des métiers dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'administration, de la gestion d'administration et de l'industriel aussi. Alors, au lycée Louis-Basquant, nous formons au restaurant pédagogique Lanka des CAP, des bacs pro en cuisine et en salle. Donc, pour les CAP, c'est une formation qui dure deux ans et les bacs pro, une formation qui dure trois ans. Les élèves de CAP et de bacs pro préparent des repas tous les midis pour une trentaine de couverts. Et le jeudi soir, ce sont des repas un peu plus évolués qui sont effectués par des terminales bacs. Aujourd'hui, on essaye de créer du lien, en fait, entre l'enseignement du français, de l'histoire, de la géographie et de l'enseignement moral avec la partie atelier enseignement professionnel. Donc, ce qui nous permet d'exposer les travaux des élèves et de faire des échanges avec les professeurs. Nous sommes sur un lycée des arts, un lycée des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Je pense à l'option danse, l'option théâtre, art dramatique, l'option art plastique, que des jeunes peuvent poursuivre jusqu'à la classe de terminale. Donc, l'option danse, c'est une option où les élèves découvrent différents styles de danse, travaillent avec des artistes, vont voir des spectacles. Et l'idée, c'est d'apprendre à créer eux-mêmes une chorégraphie. Basquant, c'est un lycée ouvert sur le monde. Alors, la traduction de cette ouverture internationale, c'est l'enseignement des langues vivantes. Quatre langues vivantes, anglais, allemand, espagnol, italien, avec deux sections européennes, anglais et allemand. Sur cet enseignement, viennent aussi se greffer des projets de voyages éducatifs, pédagogiques, à l'étranger. 17 voyages qui vont emmener nos élèves aux quatre coins du monde. Donc, voilà, cette dimension voyage d'études, découverte d'autres cultures, est aussi une dimension forte du lycée. Basquant, sur l'île de France, est le seul établissement à recevoir des élèves déficients visuels ou malvoyants, plus précisément. Ce sont effectivement des élèves qui sont totalement intégrés dans leur parcours de formation, qui sont en classe avec leurs camarades. Il y a une équipe qui est formée pour ces élèves déficients visuels, une équipe de professeurs qui retravaillent les cours. Ils ont des parcours remarquables. Il n'y a pas de limite à l'intégration, et ça c'est très important, et on tient cette tradition. Les portes ouvertes, où on ouvre nos portes, essentiellement à destination des collégiens, qui vont intégrer cet univers du lycée, qui est un peu une découverte pour eux. Je suis ici pour un peu aider les futurs lycéens, qui sont venus ici à la journée porte ouverte du lycée Louis-Vasquant. Je montre les différents bâtiments, les différentes filières, enseignements, exploration, etc. pour leur donner une sorte de vision claire et générale de tout ce qu'ils peuvent faire, arriver au lycée. Moi j'étais venue ici surtout pour découvrir les enseignements d'exploration, pour pouvoir choisir. J'ai été intéressée par sciences de laboratoire, et je pense partir en seconde générale et technologique. On est sur un lycée aussi, tourné sur le monde et sur l'avenir. On est complètement intégré à notre temps, donc on fait de l'innovation et du numérique, on est dans ce monde-là, un axe fort de notre projet éducatif. Et puis on voit un peu comment évolue nos sociétés, donc l'intégration du numérique via l'ENT, via les outils qu'on peut mettre à disposition des familles, et puis de la classe. On est vraiment pleinement intégrés dans cette dynamique innovante. Ce lycée s'est engagé sur une labellisation régionale de lycée éco-responsable. Donc on fait attention à notre cadre de vie qu'on veut préserver. C'est suffisamment essentiel pour que ça soit souligné, et on y est vraiment très fortement attaché.